Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence la revue de presse les amis avec évidemment le match nul entre l'Allemagne et la France hier soir à Munich 0-0. On ne va pas se le cacher, on s'est un petit peu ennuyé durant le match. Voici le titre de l'équipe ce matin, heureusement il était là. Il, c'est bien sûr Alphonse Areola qui honorait sa première sélection avec l'équipe de France vu que Lloris est blessé, que Mandanda est blessé également. Et le gardien du PSG a réalisé tout simplement un énorme match. Il a été crédité d'une note de 8 sur 10 dans l'équipe et il a surtout fait 6 arrêts importants selon Opta, le service de statistique. C'est le total le plus élevé pour un gardien de l'équipe de France sur les 10 dernières années lors d'un match. Donc voilà, ça traduit quand même le fait que l'Allemagne ait eu plus d'occasion que la France puisque la France, de mémoire, à part une tête de Giroud et une frappe un peu lointaine de Griezmann, n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasion. Les Allemands en ont eu un petit peu plus, surtout en deuxième mi-temps. Mais Areola a été énorme et a donc préservé le match nul pour l'équipe de France. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur le match et notamment sur la prestation de Areola. On file maintenant en Allemagne où regardez la une de Fussball Bild qui titre « Nous sommes encore en vie ». Et oui, les Allemands étaient attendus au tournant après leur très décevante Coupe du Monde où ils s'étaient fait sortir dès le premier tour. Voilà, hier, ils n'ont pas non plus été extraordinaires, mais ils se sont rassurés un petit peu quand même face aux champions du monde français. En tout cas, Bild a visiblement plutôt apprécié leur performance. On file maintenant en Angleterre où les tabloïds se déchaînent sur la dernière sortie de Paul Pogba. Paul Pogba a déclaré dans une interview au média allemand Sky, la version allemande de Sky Sport. Il a déclaré « Je suis un joueur de Manchester United pour le moment, mais qui sait ce qui peut se passer lors des prochains mois ». Et cette déclaration fait donc la une du Sun, la version Sport du Sun, mais de plusieurs autres tabloïds anglais qui voient tout simplement dans cette déclaration une manière pour Pogba de dire qu'il est sur le départ de Manchester United. Vous vous rappelez hier, le Mirror Sport disait qu'il comptait rester au moins une année supplémentaire. Et bien là, les tabloïds ne savent plus trop. Est-ce que cette déclaration veut dire qu'il va partir en janvier ou l'été prochain ? Difficile de le savoir, mais en tout cas, regardez, ça fait déjà réagir en Europe, notamment en Catalogne. On a beaucoup parlé de Paul Pogba au Barça. Regardez le quotidien sport en Haute-Saune qui est consacré à Vidal. Titre « Pogba flirte avec le Barça » et reprend notamment cette petite phrase. « Le français spécule sur son avenir, qui sait ce qu'il va se passer lors des prochains mois ». Mais cette déclaration trouve aussi un écho en Italie. On a beaucoup parlé également cet été d'un retour de Paul Pogba à la Juventus Turin. Et bien là, regardez, carrément tout au sport, Pogba appelle la Juve. Alors, vous l'avez compris, Pogba n'a ni parlé du Barça ni de la Juventus, mais le fait qu'il laisse son avenir un petit peu comme ça en suspense. Et voilà, ça fait dire à tout au sport qu'il appelle la Juve. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Pogba déjà va partir au Mercato de janvier ? Si vous pensez que oui, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il va aller au Barça ou plutôt à la Juventus ? Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il va partir l'été prochain ? Et encore une fois, est-ce que vous pensez qu'il ira plutôt en Catalogne ou à Turin ? Dites-moi aussi si vous pensez qu'il va rester à Manchester United, ça m'intéresse. On file maintenant en Italie où les Gazettes présentent le match du soir entre la Squadra Azura et la Pologne pour la première journée de la Ligue des Nations. L'Italie qui revient un petit peu dans le game des matchs internationaux après la Coupe du Monde qu'elle a regardée depuis son canapé. Là, l'Italie de Mancini débute officiellement son aventure avec normalement un 4-3-3 et Mario Balotelli en pointe. Mario Balotelli qui d'ailleurs fait la une de la Gazeta dello Sport, mais aussi là par exemple du Corriere dello Sport. Le match sera à 20h45 et sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Voilà, si vous avez la TNT et la chaîne L'Équipe, vous pourrez regarder l'Italie face à la Pologne. Et on termine enfin cette revue de presse à Madrid avec une grosse rumeur mercato, Opération Brasil Aura Pedro Guilherme, titre le quotidien madrilen As, qui nous dit que le Real Madrid veut recruter Pedro, donc le buteur brésilien de Fluminense. Pedro qui avait été annoncé cet été dans le viseur de l'OL et surtout des Girondins de Bordeaux. Bah voilà, visiblement, il plaît également au Real Madrid qui serait prêt à mettre entre 20 et 25 millions d'euros pour recruter ce beau bébé de 21 ans et d'un mètre 85. Alors Pedro, c'est un buteur, un avance-centre, un pur et dur. C'est vraiment un golet à d'or, un renard des surfaces. Il est assez costaud, assez imposant et il est qu'au meilleur buteur du championnat brésilien cette saison avec déjà 10 buts. Tite l'avait appelé pour les matchs internationaux du Brésil, mais il s'est blessé fin août. Du coup, il ne pourra pas débuter avec la CLSAO, mais en tout cas, c'est un grand espoir du football brésilien. Et on sait que le Real Madrid adore les pépites brésiliennes. Ils ont recruté Vinicius Junior, ils ont recruté Rodrigo Goez pour l'année prochaine. Voilà, donc là, ils aimeraient faire Pedro au Mercato d'hiver. Affaire à suivre, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez que c'est une bonne idée. On sait aussi que le Real a recruté sur le gong Mariano Diaz. Donc voilà, Pedro, ça ne serait peut-être pas forcément une recrue pour le court terme, mais peut-être plus pour l'avenir. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, laissez un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée les amis. Et puis je vous dis à lundi pour une prochaine revue de presse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501